Musique Elle arriva, le fils se leva, mais la mère resta assise, les yeux au loin. Je te prends ton manteau, si tu veux. Tu as peut-être changé d'avis, je ne sais pas. Elle se leva quand même, mit son manteau que le fils lui tendit, se regarda dans la glace, l'évit derrière elle et se retourna en riant tristement. On a l'air de quoi tous les trois ? On a l'air de quoi tous les trois ? C'est vrai, on est plutôt mal assortis. C'est drôle, je n'ai plus envie de ce lit. Viens, maman, aux galeries, il y a des soldes. Même en solde, je n'ai plus envie de ce lit. À quoi je ressemble pour m'acheter encore un lit ? C'est la faute de personne quand même si tu as 100 ans. Dès qu'on l'a lu une fois, d'abord, on n'a qu'une envie, c'est d'essayer de relire ce texte, parce que c'est un des textes les plus importants, quand on aime Duras, de sa grammaire et de son univers, puisqu'elle ne cesse d'évoquer son enfance, sa haute enfance et cette espèce de traumatisme qu'elle dit avoir vécu, puisqu'elle a toujours aimé et idolâtré sa mère et elle a toujours prétendu que sa mère ne l'avait jamais aimée. Donc ça a été sa matière d'écriture dès le départ, dès qu'elle a commencé à écrire, mais jusqu'à son dernier souffle, elle n'a parlé que de cela. La mère du barrage contre le Pacifique, la mère des journées entières dans les arbres, c'est elle, c'est ma mère, qui a régné sur une très grande partie de ma vie. Comment l'écriture peut-elle rapprocher une fille de sa mère ? Et comment finalement, pendant toute sa vie, mais elle en a fait la matière de son écriture, eh bien ça a été un échec, ça a été un échec personnel, une souffrance intense, mais en même temps ça a été la matière de son écriture. Elle se laissa faire, ne demanda plus rien et elle s'endormit. Il revint dans la salle à manger, attendit encore, Marcel à ses côtés, de la voir ressurgir de sa chambre en proie à ses nouvelles inquiétudes. Mais elle ne revint pas. Chacun est enfermé dans sa bulle, les mots employés ne sont plus les mêmes, mais par contre le principe d'écriture est exactement le même. C'est-à-dire qu'ils ont tous les trois une sorte d'innocence, la mère, dans sa folie dernière, enfin dans cette espèce de, comment on dit, comme on appelle ça, de délire, oui, peut-être, hein, dû à l'âge, à la fatigue, au vécu terrible, de ce fils qui ne fait rien, qui a 50 ans, qui est encore pourvu de cette mère, qui traîne encore cette espèce de mère derrière lui. Et cette petite putain, cette humanité m'apparaît comme adorable. Ces gens sans référence. Hors social. C'est ça pour moi, maintenant, les journées entières dans les armes. C'était d'abord un livre, ensuite une pièce de théâtre, et maintenant c'était un film. Le problème pour moi, c'était la déthéâtralisation du jeu des comédiens. C'est-à-dire introduire le silence dans la narration. Les silences, c'est l'arme essentielle de l'écriture de Marguerite Duras. De toutes les façons, elle écrit pour essayer de s'installer dans le silence du non-dit. Et c'est sa perspective la plus, j'allais dire, la plus métaphysique, la plus philosophique, parce que c'est aussi une philosophe de la langue. Elle essayait de s'approcher, justement, de la pureté de la langue. Elle disait, voilà, mon écriture, mon idéal dans l'écriture, ça serait de parvenir à la beauté des planches de bois dans les escaliers des vieux immeubles à Paris, quand ils ont été lavés à l'eau de Javel pendant 70 ans, et qu'il y a les nervures qui apparaissent sous le plancher. C'est vraiment ça, donc. Et les silences, c'est comme les veines du bois qui ont été très javelisées, quoi. Sous-titrage ST' 501